A l'occasion des journées portes ouvertes de la CCI Meuse-Haute-Marne, venez découvrir les coulisses de votre chaîne de télévision locale Puissance Télévisions. Pour vous inscrire aux visites gratuitement, rendez-vous dès maintenant sur puissance-télévisions.fr ou sur l'application mobile de Puissance Télévisions rubrique PTV et vous. Et peut-être à bientôt pour une visite entre le 30 mars et le 5 avril dans les locaux de Puissance Télévisions. Bonsoir à tous, mardi 10 mars 2020, bienvenue dans votre journal, voici les titres de cette édition. Ce week-end se déroulait le Rallye de Meuse, retour en image de le début de ce journal. Nous partirons également la rencontre de Jean-Pierre Surugues, un sculpteur marné qui a dévoilé récemment sa nouvelle exposition. Et enfin, vous retrouverez Lisa Lamorlette pour un nouveau portrait de candidat au municipal de Bar-le-Duc. Le Collège de l'Anou de Saint-Dizier a mené aujourd'hui une action nommée Collège-Mort. Cette action intervient suite à la possible suppression d'une classe de 6e, ce qui va impacter les professeurs ainsi que les élèves, puisqu'ils feront face à des classes surchargées. Écoutez la colère de ces enseignants au micro de Lisa Lamorlette. Les arguments du rectorat sont que les effectifs devraient baisser à 84 élèves, selon eux, ce qui ferait trois classes de 6e à 84, soit des classes de 28. Or, pour nous qui avons fait les calculs, on arrive au minimum de 92 élèves à la rentrée, ce qui ferait, si on ne garde que trois divisions, 30 à 31 élèves, ce qui est beaucoup trop. Alors, sur les suppressions de postes, pour l'instant, il n'en est pas question. Mais par contre, les classes surchargées font qu'on perdrait en dédoublement. C'est-à-dire qu'on a déjà un public difficile. Il faut qu'on s'occupe d'élèves, d'enfants qui arrivent et qui n'ont pas forcément les capacités à lire et à écrire correctement. Donc, tout ce qu'on peut dispenser à titre individuel pour ces élèves serait remis en question, puisqu'on aurait des effectifs de 28, 30, et bien évidemment, on ne peut pas apporter toute cette aide de la même façon que si on a un effectif de 24 ou de 25. Donc, c'est les élèves qui vont pâtir de tout cela. Tout ce qui est les animations qu'on fait en dehors, l'encadrement, par exemple, sur le temps de midi, puisqu'on est dans un collège où les trois quarts des élèves sont demi-pensionnaires. Donc, il y a énormément d'activités le temps de midi, ce qui restreindrait d'autant la possibilité de leur offrir une diversité d'activités et de prise en charge sur la pause méridienne. Les élèves ont été accueillis normalement, mais il n'y avait que 7 élèves qui sont venus. Donc, ça veut dire qu'on a un soutien assez massif de la part des parents. De même, au niveau du personnel, il n'y a que 5% des cours qui ont été assurés. 95% des cours ont été supprimés du fait de la mobilisation des enseignants. Donc, c'est plutôt, pour nous, on voulait faire une opération collège mort. Alors, mort, bien sûr, entre guillemets. Mais c'est plutôt satisfaisant, puisque ça a bien fonctionné. Et on montre de cette façon-là que ça concerne vraiment tout le personnel. La crainte qu'on peut avoir aussi pour les années suivantes, c'est que si on perd une classe de sixième, l'effectif se reporte automatiquement l'année suivante. Donc, ça veut dire une cinquième en moins, une quatrième, une troisième. Et donc, là, ça devient d'autant plus difficile. Surtout que, comme vous pouvez voir, on est dans un collège en restructuration. Et le département et la commune mettent beaucoup de moyens financés pour qu'on ait de bonnes conditions de travail. Donc, tout ça, ça serait, en quelque sorte, un peu, entre guillemets, gâché. Ce dimanche, le département de la Meuse accueillit la 29e édition du rallye de Meuse. Une course de plus de 130 kilomètres au départ de Gondrecourt-le-Château. Au total, 65 pilotes de tout l'Est de la France ainsi que de l'étranger étaient présents. Un reportage de Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. Dans la campagne meusienne d'ordinaire calme, ce dimanche, une horde de pilotes de rallye ont fait grisser leurs pneus sur les routes départementales de Gondrecourt et de ses environs. En effet, l'ASA 55 organisait son 29e rallye de Meuse. Depuis près de trois mois, l'association de passionnés travaille avec la ville de Gondrecourt-le-Château pour organiser ce rallye qui a rassemblé près de 65 pilotes. Ils viennent de tout l'Est de la France. Il y en a qui viennent des Suisses. J'ai même des pilotes suisses cette année puisqu'on a passé en NPEA. Donc, on autorise des pilotes étrangers. Ils marquent des points, des pilotes qui viennent. Ils marquent des points parce qu'à la fin d'année, il y a la finale des rallies, la finale de la Coupe de France des rallies, qui cette année va se dérouler à Châteauroux. Donc, les pilotes, ils viennent dans des épreuves comme les nôtres pour marquer des points parce qu'il faut se qualifier pour la finale. Au total, les pilotes auront avalé près de 131 km de route, dont presque 40 d'épreuves spéciales. C'est sur cette épreuve spéciale qu'ils sont chronométrés. 13 km fait en moins de 7 minutes pour les plus rapides d'entre eux. Mais c'est un parcours assez rapide. Les spéciales sont assez rapides, mais très, très techniques. Donc, il faut avoir un gros, gros cœur dans certains endroits pour les pilotes qui vont très, très vite. Pour l'occasion, l'hôtel de ville a été transformé en poste de commandement, le PC Course. Ce lieu, à l'écart de la course, a toute son importance. C'est là qu'on relève les chronos des pilotes, mais c'est aussi là qu'on se relie aux 22 postes de commissaire de route pour assurer la sécurité. Il faut dire que les sports automobiles sont tout aussi spectaculaires que dangereux. Le plus compliqué, c'est quand on a un accident grave avec des personnes blessées, voire des pilotes, voire encore pire, des spectateurs. C'est ce qui en a du mal à vivre. Mais lorsque l'on est dans ce poste de commandement, il faut faire preuve de calme et de sérénité et ne jamais céder à la panique. Il faut être précis, concis et puis surtout faire confiance à ses équipes. Et lorsqu'on a une équipe comme j'ai aujourd'hui, je vais vous dire que je suis serein. Entre chaque tour, il y a une étape primordiale, l'assistance. C'est là que les mécaniciens entrent en jeu. Ils ont un timing d'une heure pour remettre la voiture d'aplomb. Pendant ces une heure, on doit penser au refueling de la voiture, aux pneus, aux différents problèmes. On peut aussi faire du réglage sur la voiture, ce qu'on appelle du setup, des ressorts, des barres, des clics d'amortisseur, tout ça. Puis le nettoyage de la voiture. Puis voilà, c'est pas grand-chose. Quand la voiture n'est pas en panne, ça va. Quand la voiture est un peu cassée ou en panne, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est pour ça que je fais ce métier. Quand la voiture arrive sur deux roues, c'est là où je rigole le plus. C'est là où je m'amuse le plus. On a une pression, mais on apprend à la gérer au fur et à mesure. Donc c'est là le plus drôle. Cette course a rassemblé des pilotes bien connus du public. Parmi eux, Jean-Renaud Marchal, qui écume les rallies de tout l'Est de la France depuis 30 ans. Il faisait son grand retour après 7 mois sans compétition. Suite à un impressionnant accident, après une sortie de route au rallye des Vallées en septembre dernier. Au volant de sa DS3 R5, le rallye de Meuse était donc synonyme d'un retour en douceur, même si l'esprit compétiteur, lui, est toujours bien là. C'est ma première participation. Je découvre le terrain. Forcément, c'est un tout petit peu pénalisant. Bon, c'est pas bien compliqué. C'est quand même un régional. Donc la spéciale n'est pas très longue. Sur 13 km, c'est très rapide. Donc là, vraiment, les petites secondes lâchées à droite et à gauche sont vite pénalisantes. On a eu un petit souci de note aussi dans la spéciale qui nous a fait perdre, je pense, 6-7 secondes quand même au premier passage. Un petit souci entre le copilote et moi, le temps de se recaler en corrigeant une note, mais c'est pas bien grave. Le public venu en ombre sur le bord des routes a pu se régaler. De belles voitures, le son des moteurs qui s'emballent et quelques rayons de soleil. Une édition visiblement sans fausse note, ce qui est de bonne augure pour l'année prochaine. Dans un instant, vous retrouverez Lisa Lamorlette en compagnie de Jackie Hulch, un candidat qui se présente aux élections municipales de Bar-le-Duc. Mais avant, revenons avec ce sculpteur marné, Jean-Pierre Surugues. Il nous a ouvert les portes de son atelier. Et c'est un lieu d'ailleurs où il a confectionné toutes ses œuvres d'art. Et justement, cela fait quelques semaines qu'il a terminé les sculptures de sa nouvelle exposition. Découvrez ce reportage. Cela fait maintenant plus de 30 ans que Jean-Pierre Surugues se rend chaque matin dans son atelier. Anciennement installé à Parny-sur-Saut, il se situe désormais à Larzicourt. Et c'est dans cette entre que l'artiste sculpte ses œuvres. Quand on est dans un atelier d'artiste, comme on dit, que ce soit n'importe quel artiste, quand il arrive dans son atelier, il a toujours, toujours peut-être une idée. Mais comme je dis, moi une idée, on en a beaucoup. Après, il faut les concrétiser. Et des idées, il en a plein. Après avoir sculpté des œufs de bœuf, mais également taillé des œufs d'autruche, il a décidé en avril 2019 de se lancer dans une nouvelle exposition qu'il nommera le droit au savoir l'alphabet dans toute sa nudité. Une exposition qui met en scène des êtres humains nus formant les lettres de l'alphabet. Mais faire des nus dans le contorsionnisme a été la principale difficulté. Ça, ça a été extrêmement complexe parce qu'il ne fallait pas que ce soit ni pornographique, ni erotique. Parce que je me doutais bien qu'il y avait des enfants qui allaient venir voir. Donc il fallait faire extrêmement attention à tout ça. L'artiste a dans un premier temps réalisé des esquisses avant l'étape finale. On ne peut pas faire des dessins ultra parfaits. Je le dis, on ne peut pas faire des dessins ultra parfaits parce qu'on va le sculpter. On perd des trous au forêt et après avec la petite scie que j'ai montrée, on passe à travers pour pouvoir découper entre les jambes. Voilà. Et à chaque fois, ça a été comme ça. Une fois les esquisses terminées et le bois d'érable sycomore sculpté, Jean-Pierre Suruc dépose les pièces dans la salle d'exposition et la transformation est faite. On part de ça pour en arriver là. Voilà. Ça me paraît fou quand même. Cela fait désormais quelques jours que l'exposition est ouverte au public et elle a d'ailleurs été inaugurée le 29 février dernier. De nombreuses personnes étaient présentes lors de ce vernissage et Jean-Pierre Suruc s'en souviendra longtemps puisqu'il a été surpris par la réaction du public lorsqu'il a fait tomber le rideau. J'étais un peu surpris parce qu'il n'y a pas eu de recul, il n'y a rien eu. Tout le monde avait fait extraordinaire. Voilà, ça a été le mot qui a été donné, quoi. Pour moi, c'était la réussite, quoi. Bon, j'ai dit, ça y est, j'ai gagné mon pari, quoi. Ce n'était pas une question de pari, c'était de dire, j'ai gagné, j'ai gagné ce que j'ai fait. Si cette exposition est ouverte depuis peu, le sculpteur a déjà un autre projet en tête. Je n'ose pas trop le dire parce que si je dévoile maintenant, ça va être un peu... Non, non, je préfère le garder encore parce que je l'ai en mémoire, ça c'est sûr. Je crois que pour l'année prochaine, on va présenter quelque chose qui va toucher tout le monde. Ça, c'est un fait certain. Mais quelque chose, ça ne va pas être piqué d'un temps, je pense. Un secret qui reste bien gardé, il faudra donc attendre encore quelques mois afin de découvrir la nouvelle exposition. Je trouve que... Sous-titrage Société Radio-Canada Jackie Hulch, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Première question, pourquoi on est ici ? Pourquoi vous avez choisi ce lieu ? Alors, on est sur le belvédère des Grandjettes parce que c'est un lieu qui me semble symbolique de l'action que je veux entreprendre avec mon équipe, agir local et penser global. D'ici, on domine toute la ville avec aussi bien le centre-ville qui est centre de toutes les attentions. On voit au loin le quartier de la Piscine, le quartier Bras de Fer, la Côte-Sainte-Catherine, la Fédération de la Libération et bien entendu ici, la ville haute, quartier Renaissance sur lequel nous sommes. Et justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu de vous ? Là, on a pris de la hauteur pour parler de Bar-le-Duc mais on va redescendre un petit peu pour pouvoir parler de vous. Qui vous êtes ? Comment ça se fait que vous êtes engagé en politique et plus particulièrement pour Bar-le-Duc ? Alors, je suis donc Jacques-Yulch. J'ai 58 ans. J'habite à Bar-le-Duc depuis 2013, l'année de construction de ma maison ici à Bar-le-Duc. Mais je suis arrivé avec mon épouse à Bar-le-Duc en 2001 pour des raisons professionnelles et par choix. J'ai habité à Neve pendant quelques années et j'ai décidé de venir à Bar-le-Duc pour une raison très simple. C'est que l'objectif premier était de construire une maison très, 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 très économique en énergie et de permettre aussi à mon épouse d'aller au travail à pied ce qui représente une économie de voiture qui n'est pas négligeable. Et donc, je suppose que c'est un des axes importants dans votre campagne, dans vos ambitions pour la ville de Bar-le-Duc, l'écologie ? Le développement durable de manière générale parce que j'ai été conseil municipal à Bar-le-Duc. Je n'ai aucun engagement dans aucun parti politique. Par contre, je suis un citoyen engagé et c'est vrai qu'en tant que citoyen avec deux autres compères, on a réussi à constituer la liste barisienne qui est sans étiquette et notre volonté, c'est d'agir pour le quotidien des Barisiens. Alors, comment on peut changer ce quotidien ? Est-ce que vous avez des grands axes à nous faire découvrir ? Alors, on a plusieurs grands axes. Le premier, pour le quotidien des Barisiens, que ce soit dans le cadre social, que ce soit au niveau de l'accessibilité aux soins. La maternité a été un grand sujet de débat. On en parlera ensuite, oui. On a le développement durable qui est effectivement un élément pour moi transversal qui permet de répondre à toutes les problématiques. Alors, par exemple, l'écologie, donc le développement durable, ça peut répondre à la problématique de l'emploi qui existe à Bar-le-Duc ? Bien sûr. L'objectif du développement économique passe par une attractivité de la ville. L'attractivité de la ville, ça peut être effectivement des animations, mais c'est avant tout les entreprises. Ce qui fait vivre une ville, ce sont ces entreprises, petits artisans, commerçants, qui embauchent du personne et qui font vivre la ville. Et donc, aujourd'hui, l'attention sur ces artisans, je trouve qu'elle n'est pas suffisante. Et j'ai dans l'idée de constituer un adjoint aux artisans et aux commerçants pour avoir une écoute et une attention particulière pour ces acteurs économiques qui font vivre notre ville. Et par exemple, vous parliez d'attractivité. Il y a aussi une des grandes problématiques à Bar-le-Duc, comme beaucoup de villes moyennes aux alentours, c'est les jeunes. Comment les faire rester ? Ils partent en études à Nancy, à Reims ? Et après, comment on fait pour les faire soit revenir ou qu'ils ne partent pas ? Alors moi qui ne suis pas barisien, si j'ai choisi de venir à Bar-le-Duc dans le cadre professionnel, en suivant mon épouse qui est une profession réglementée, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé Bar-le-Duc. C'est une ville à portée de pied, on va appeler ça comme ça. La ville à la campagne dans laquelle on se sent très bien. Enfin moi, je m'y sens très bien. Les gens sont particulièrement avenants et accueillants. Et je crois que les barisiens, lorsqu'on est amené à quitter la ville, c'est pour aller faire des études parce qu'effectivement, aujourd'hui, à Bar-le-Duc, il n'y a pas d'université qui donne une attractivité ou qui permet de faire des études. Mais ça n'empêche pas derrière de revenir et d'avoir une activité professionnelle puisqu'on a une forte cité avec une forte population administrative mais aussi un réseau économique qui est quand même dynamique. Donc la solution serait effectivement l'attractivité. Mais l'attractivité, ça passe aussi par un tissu médical solide. Et on l'a vu, on a une question qui vous a été posée. On passe à la dernière partie de l'entretien, la question de l'internaute. Et cette question a été posée par Elisabeth, 62 ans, qui nous demande, enfin qui vous demande, est-ce que vous pensez pouvoir faire quelque chose pour la réouverture de la maternité à Bar-le-Duc. On a bien senti que c'était un problème, une problématique très importante chez les Barisiens. Alors c'est vrai que l'hôpital qui est juste en face, qu'on voit très bien ici, est une structure qui est quand même très importante. La maternité, aujourd'hui, n'est pas fermée. Elle est suspendue. Il est un fait qu'on peut réouvrir une maternité s'il y a une activité de naissance importante. Il y en a une. Il y en a une. Effectivement, aujourd'hui, les gens vont à Saint-Dizier, ils vont à Verdun. L'objectif, c'est effectivement d'amener une attractivité sur la ville par différents biais, principalement économiques, et de réouvrir cette maternité parce qu'aujourd'hui, le ministre a bien laissé entendre qu'il était hors de question de poursuivre les fermetures. L'objectif, c'est de rester sur du local, d'avoir une réponse de santé la plus locale possible et donc, il n'est plus question de fermer aucun service public sur la ville, de par le Duc en particulier, qui est ville-préfecture. Et ne pas avoir d'hôpital dans notre ville, ce serait quand même une première. Eh bien, merci M. Hulch d'avoir accepté cette invitation et de répondre à ces quelques questions. C'est avec plaisir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie dans un instant. la météo et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada